AAAAAH ! Ouf ! Elle va dire que je... Bonjour ! On espère que vous allez bien. Un nouveau pourreur Rico ici qui est éultible parce que récupère... ...Jordan ! Coucou ! Il est venu de congé donc après... Il y en repart dans quelques semaines ! Non... Non... T'es une mois dans un mois et demi et je me casse ! Non, deux mois... Mais il viendra un jour quand même mais bon là il est sur la salle pourrie et il travaille pratiquement plus. Donc du coup on commence ici avec Diamonds et Gentle qui font du coup une collaboration encore pour du Star Wars. On va commencer ici avec le diorama Obi-Wan Kenobi de la série Obi-Wan. Du coup j'espère qu'il y a Vador qui est annoncé. Oui bah ils l'ont montré à Comic-Con, t'as pas vu ? Bah il y avait Obi-Wan qui est devant et Vador en fait est comme ça à travers les flammes donc tu vas pouvoir faire diorama de flammes. Ça c'est cool mais je trouve ça bête qu'ils n'avaient pas présenté après Kodoku. Des deux ! C'est trop chaud alors qu'on dit ça va trop de temps. Ah c'est vrai. 198,90 pour du 30 cm à 7ème, on est dans la gamme générale résine de chez Diamonds. Bah je trouve que là les prix ont... celui-ci a rien descendu par rapport au dernier qui avait été présenté qui passait les 200 euros. Donc c'est vraiment cool et puis je trouve qu'au niveau visage bah ils se sont rapprochés un maximum de l'acteur. Oui oui. Donc c'est chouette aussi et bah bonne idée je trouve. Très bonne idée. Toujours en Star Wars, dans la série The Mandalorian, on a le Boa Fett qui revient pour la toute première fois dans la série. Quand il reprend son amur de Battle Damage et qu'il défonce du Stormtrooper. On a du coup son Milestone à 229 dents de 30 cm qui est hyper badass. Je la trouve super classe. Hyper badass mais ouais, je reviens sur ce que je viens de dire. Bah au final les prix ont vachement augmenté. T'as un visage où tu payes théoriquement le cachet à l'acteur si tu utilises son image. Ouais. Là il n'y a pas d'image au premier moment dit. C'est un bête armée on va dire entre guillemets. Et tu as payé plus cher. Tu ne cherches pas. Ouais, c'est ça que je n'arrive pas des fois à comprendre de The Mandalorian. C'est à dire qu'on passe d'un prix à un autre et on voit qu'en fait ils le font en mode. Peut-être c'est au nombre d'exemplaires. Et par plus. Ils ont peut-être fait moins de boba et plus de Obi-Wan. Moi j'ai vu 3000 et 3000 de mes mois. Voilà. Mais en tout cas c'est un bon. Donc en fait si vous n'êtes pas fan ou les moyens d'achat du Iron Studio qui ont même pris. Ou alors du Sideshow, du Hot Toys ou même plus. Bah c'est un bon compromis en échelle 6ème du coup. Qui permet du coup d'avoir des belles statues qui vont avec les autres qu'on a déjà du Mandalorian. D'Asso Kassin. Ah ça aussi j'ai rien dit. C'est assez. Ah j'ai rien dit. Ah non c'est bon. Donc ça reste des belles échelles encore une fois. Diamond Gentle arrive encore une fois à percer le marché avec des très bons prix. Et des bons concepts. Alors ensuite premier prix comme monde de chez eux c'est CFR Studio. Studio français du coup qu'on a contacté suite à la Japan Expo. Qui aura à Denver pris commande très bientôt. Et là on a pu avoir du coup l'Astro Boy en résine. On n'a malheureusement pas rencontré d'un sample de chez eux ou quoi que ce soit. On nous a demandé mais bon ils travaillent. C'est assez particulier parce qu'ils sont à la base des créateurs qui ont travaillé pour d'autres fabricants. Ils m'ont dit. Donc ils ont fait des sculptures, des peintures, etc. Bah c'est vraiment qu'on connaît. Mais ici ils ont voulu faire un peu leur propre studio. Mais avec des licences qu'ils aiment beaucoup. Très limitées. Et qui sortent assez rapidement. Ici on est sur un Astro Boy de 489,90 pour 30 cm. En fait très cool. Encore une fois on l'annonce, on la propose comme ça. On a peu de tout en magasin. Mais on ne sait pas ce que ça donne. Ils ont super sympa à la Japan Expo. Avec le Denver, le Grand Denver c'est super cool. Ils ont du D'une fois la vie. Oui. C'est ça. Et une dernière licence je ne sais plus laquelle. Donc je dirais mille fois en plus. Sans être méchant, en fait c'est un studio que je n'arrive pas à suivre parce que c'est trop disponible. Trop jeune. Trop jeune et dans une communication qui est trop, je trouve, bancaire. En extant tu ne vas pas avoir de news. Et puis tu as des news. Et puis voilà c'est pas distribué normalement. Ouais. Et donc du coup un peu plus compliqué. Mais franchement au niveau des consoles je trouve ça très chouette. Et j'ai vraiment rien de consommer le premier truc de chez eux pour avoir une idée du tout. Comme la Cardo Kingdom on fera une vidéo directeur en présentation pour que les gens puissent connaitre un nouveau fabricant. Et savoir à quoi ça se tente pour les prochaines précommandes. Ensuite chez Twinterhead on revient du coup en fort jour avec... Crypto le super chien. Alors franchement il va avec le Superman qui doit arriver ici en septembre. Qui est déjà sorti en Amérique en deux colliers différents. Ils ont quand même le temps de faire la Black Edition et la sortir avant que l'Europe soit servie. Waouh. Et là du coup il y a le Crypto qui va en face. Donc j'espère que par après il y aura Supergirl, Superboy et... Très bien sûr aussi parce qu'elle tombe bien pour les fins de comics. C'est ceux qui ont vu récemment, je pense qu'on a vu le dessin animé Crypto. Bah le chien Crypto revient beaucoup en avant. Double à John Johnson en plus. Ici c'est une belle statue à 394 ans de 32 cm. Mais il fait quand même 32 cm. Ce n'est pas que la merde. Et c'est cool parce que c'est comme un chien iconique de DC. Tout le temps on n'est pas un personnage hyper important. Mais je ne sais pas il a une touche de nostalgie. Et puis ils sont en plein dans les années 70-80 où justement il y avait ce côté un peu plus Golden Age. Et puis au début des années 2000 quand ils sont revenus avec le dessin animé. Ouais c'est vrai. C'est vrai ouais. Alors je suis c'est Sideshock Actible. On a enfin la précommande du Samouraï Wolverine qui est exceptionnel. Grosse tuerie de l'année. Grosse tuerie. Franchement hyper dynamique. Maintenant le seul truc que j'ai dessus c'est que c'est la même position que le Brown. Mais en version Samouraï. Non il est plus branché. Oui mais à part la clinaison on est sur la même position au niveau des bras et tout. Et aussi on ne disait pas si c'est une gamme à style de XL Samouraï. Ou on va avoir certains X-Men. En fait c'est super intéressant. Je trouve que faire une gamme Samouraï X-Men en concurrence à DC Samouraï. Ça serait énorme parce que les X-Men justement c'est ceux qui sont les plus polyvalents en termes de visualisation. Qu'il y a t'américains à Samouraï. Ça va être dégueu. Mais une Siloc. Un Diablo. Une Rogue. Charles Xavier. Je suis souvent dans moi. On s'en va à l'écoute. Il y a moins des trucs. Ben oui Magneto réellement avec un beau truc stylisé. Tu sais à la Dark Vador tu vois avec un truc vraiment magnétique. Ça peut tuer. Donc là mon espoir c'est qu'il fasse une grosse collection. Ou au moins 10 statues différentes. Par mon budget on passe à 889,90. C'est un peu plus cher mais je pense que c'est... Je sais pas. Celle là je pense que c'est à cause du fait qu'elle est un peu unique et qu'elle a une licence différente. Et surtout qu'il y a un gros travail. C'est pas une bête side show. Il y a beaucoup de travail de tatouage. De matière. Il y a un socle avec le vent etc. Et surtout Wolverine qui avance. Et en plus de ça dans cette fumée il y a justement un travail d'histoire. On peut voir des ninjas. D'autres mains avec des sabres et tout. Donc c'est vraiment cool parce que le socle raconte quelque chose avec tout seul. Et je pense qu'en fait c'est pour raconter la bataille que mène Wolverine. Bah Logan ici. Dans son périple. Donc vraiment super cool. Et bah du coup voilà on précommande au magasin. Ensuite j'essaie toujours. Le Boba Fett avec la carbonite de solo. C'est juste le 30ème Boba. Bah voilà. Moi j'avoue que c'était du déjà vu. En même temps c'est une belle statue différente. Parce que jamais ils n'ont présenté une carbonite avec Boba Fett sur un seul socle. C'est hyper gros. Le seul truc c'est que c'est Boba Fett. En fait je suis au niveau de joker pour l'instant. Ouais. Je le vois partout. Et ok. Mandorin, Arrivée, machin, Boba. Bah en fait le truc c'est que ça reste un prix honnête. Parce qu'on est plus ou moins à 650€ le prix en format en général. Vous notez la carbonite en format 6ème. C'est plus ou moins à 330€ qu'on a pour les 6ème. Oui. Donc théoriquement pour le même prix t'as du Aukar. C'est Aukar c'est juste. Et qui va derrière Boba Fett. Donc niveau du prix. T'en as pour ta vie. Ce qui fait quand même 70cm de haut. Donc qui veut dire. Ça va être une belle grosse vue avec une carbonite et Boba Fett qui est appuyé contre. Point de vue logistique et d'un point de vue architecture ça va être génial. Mais d'un point de vue déjà vu où elle a Boba Fett. Maintenant vous en nommerez pas. Oula Boba Fett. C'est parfait je trouve. Moi j'ai préféré c'est par exemple Obi-Wan épisode 2 contre Django Fett en Diorama comme Ray et Cahilloran tu vois. Ou un Doku avec Obi-Wan. Enfin tiens il y en a un certain truc. Là c'est vrai que voilà ça reste problématique. Mais du déjà vu. Mais voilà pour 990€ le tarifier c'est très très propre. Ensuite chez Primeway Studios une précommande qui n'a pas fait vraiment chaud à Aukar pour tout le monde. C'est du coup la b-histoire de Megatron Transmetal. Une statue qui est titanesque. Qui pète à fond. En version regular et deluxe. La regular du coup est à 2450€. Et pour seulement 350€ cher. On est à 2800€ pour la nation bonus deluxe... qui comporte du coup plusieurs éléments en plus. Je ne sais plus. Une tête supplémentaire. Une tête a un élément dans la main de mémoire. Donc c'est une très haute з floors, il y avait 75cm de haut mais les ailes je pense que c'est pareil on est sur 70, 80. 40, yeah. Parce que là ça montre que Prime il s'est foutu une gueule depuis un moment, alors le Transformers c'est cher, on sait tous, on est plus loin à 3000€ pour les nouveaux, là tu as 2800€, alors que tes anciens, les autres Prime qu'on paye jusqu'à maintenant, on monte tous à 2000€, non 2000€, le Uncharted on prend un Uncharted 2000€, c'est un Uncharted, là on est sur le Transformers, on sait qu'il y a plusieurs couches, il est énorme, malin, badass, tu as 2800€. Je veux une explication de Prime, pourquoi augmentation de prix, et là plus augmentation de prix, je m'en fous, peut-être que c'est un solde aussi pendant mois de juillet août, non je m'en fous, ça là franchement c'est la preuve qu'on se fout de notre gueule depuis un moment, bon donc en tout cas c'est ça, forcément on n'est pas aussi fan de Beast Wars, surtout de la Megatron version Transmetal, mais d'après ce qu'on avait vu au showcase, elle va péter, je pense qu'il n'a plus de ça dessus, elle va défoncer sa mère, mais très niche, donc forcément surcommande en magasin, ensuite on partait avec CM Studio, allez gagner deux prix commandes, une en retard quand Joe n'était pas là, et une cette semaine, donc on va faire tout d'un coup, on commence cette semaine avec la Diablo XM, alors X-Men, XM, alors toi pense quoi Joe ? Il est magnifique, franchement d'enfer, si vous n'avez pas craqué pour la sideshow, foncez sur la XM parce qu'elle est vraiment belle, elle est très intéressante, moi personnellement je suis team sideshow pour celui-ci, mais il est magnifique, il reste pas la même en fait. Par contre, je suis justement le concepteur artistique de cette statue-là, à la base, lui, il voulait mettre du light-up dans la main, à base, dans son croquis, il a montré les croquis, et à base, il devait avoir un light-up qui faisait explosion, ou il ne devait pas avoir de l'explosion non plus, il avait proposé les deux, et un light-up, et je trouvais ça hyper cool parce que je me dis, wow ça pète, sauf que XM a répondu, pas de light-up chez nous, et puis, ok. Voilà, 1510 euros, donc on est plus ou moins dans les prix, un peu plus cher qu'habituel pour du rack-art chez XM Studio, mais après voilà, c'est un diablo qui a, non seulement, qui a beaucoup, je sais pas si c'est de la résine trans-suicide, on dirait que oui. Si, théoriquement elle est légèrement trans-suicide, théoriquement. Si, genre, après j'aurais vu plus à 1200, 1300, ce qu'on appelait comme une siloc ou une malicia à 2200, 300, voilà, là on se mange 300 balles dans la tronche, mais c'est un diablo qui a jamais été fait par XM Studio, et qui va très bien avec le fauve, avec Golosius, avec tous les autres, donc vous dire, Il a deux têtes, deux mains interchangeables avec des épées différentes, pour la main du dessus, du coup, et pour la main du bas, il y a une main sans épée. Ça c'est classe, c'est un retrait très complet, pour vous rappel, limité du coup, en prix commande, parce qu'ils limitent forcément leur comité, ça va... C'est limité, je pense, à 400, 500 exemplaires, au maximum. J'allais dire, voilà, j'allais dire que trop aux 400 exemplaires, donc voilà, en plein dedans. Et deuxième tournoi mental en deux parties, c'est le maestro, un quart. Magnifique. Pète sa mère. Il n'y a rien à dire. Gros statue de fou malade. Ce que j'adore, c'est le tout, il n'y a rien à dire. La régulière déjà est pas mal, on est à 3500 euros, la statue sur le trône, avec les éléments basiques, que ce soit du coup le trident, du coup de Namor, la sentinelle en terme de trône à l'arrière, le silver surfer, la planche du silver surfer, bouclier, marteau de Thor, et c'est déjà bien. Je veux dire, ou son breakeur de mémoire, donc je veux dire, c'est déjà une belle grosse statue, qui va faire son poids, et qui fait déjà combien de centimètres ? Déjà, on est à 80 et des centimètres de haut, et enfin c'est un gros bloc de 80, 80, enfin c'est déjà énorme comme trône. Et c'est énorme, parce que Maestro n'est jamais présenté en statue à l'arrière, jamais, statue n'a jamais fait, XN ne l'a jamais fait auparavant, il l'a présenté il y a quelques mois, on a fait une précommande, et là elle est tombée. Mais si vous avez des bols, si vous vous dites, ok, je suis prêt à mettre 2000€ plus cher, version B, c'est franchement, c'est vrai moyen, c'est la version qui vous fait. C'est le bazar, il va faire, je pense que c'est près, c'est un mètre, c'est un minimum un mètre de large, où vous avez du coup la même statue, mais cette fois-ci vous avez le même moyen de mettre sa main appuyée sur sa tête, une main qui tient le corps de Thanos, et les éléments à droite et à gauche sont exceptionnels. On a du coup sur son flanc droit à lui, deux armures, War Machine Iron Man, des symbiotes dans des capsules, le masque de Nova d'autre côté, Fatalis, le masque de Thor, la cape de Doctor Strange, il y a tout, il y a tout, 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 tout vacu, et tout s'additionne ensemble, et en plus c'est l'hibit, toutes les capsules s'allument. Donc je veux dire, c'est, moi qui adore Maestro et qui, pour le personne méga stylé, là c'est une statue manga, elle va être son manga pour la présenter, elle va être exceptionnelle. C'est un peu la War Machine 2.0, tu vas avoir Tank là, qu'on va reçoit bientôt. Ben voilà, c'est XM là, j'avoue que c'est un peu exagéré, mais d'un peu, enfin c'est exagéré, c'est pas exagéré, mais je veux dire c'est insane, mais en même temps tu dis, putain ça a plus quoi. Pour une fois, on sort du lot, c'est pas un concept qu'ils ont déjà présenté, il est magnifique, le siège aussi, si t'as remarqué, c'est une tête de Sentinelle, je ne sais pas si tu l'as vu. Lumineuse, lumineuse aussi ? Ben j'ai vu les yeux lumineux, moi. Ok, et franchement, XM c'est un studio qui a un autre niveau par rapport à Saïchou, je sais que pour l'instant, c'est autrement rond. C'est Prime One Marvel en fait. Non, je trouve que même ils sont au-dessus. Niveau concept, idée, ils sont au-dessus. Je veux pas juste dire. Parce que Batman, j'adore Batman, il y a des Batman que j'attends chez Prime aussi, mais il y a un moment donné, t'en as marre de le voir. Là, Maestro, tu l'as jamais vu. Jamais. Et bien avec Roller, c'est parce que Saïchou a dégainé avant, mais tellement tu l'as jamais vu. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc, franchement, XM, pépite. 5500€ pour la version B avec tout complet. Alors n'oubliez pas, du coup forcément, ils vont être précomandés ici en Belgique, paiement plusieurs fois, tout le produit, même surtout de ces XM là. C'est dans un an dans les Mixtas Solo, donc c'est quand même 5000€ à financer, mais vous aussi prendre tôt sur ces pièces-là, je pense pas qu'il va y avoir 1000 exemplaires au monde. On va tourner à 200-300 pièces parce que c'est une statue très complexe, c'est pas… On peut pas faire autrement, mais XM anticipe, on va dire, entre guillemets, tout ça, et du coup, on les a un peu plus vite. Ouais, exactement. Donc voilà, super masterpiece. Toutes nos prix commencent au dispo avec un account comme à chaque fois et paiement plusieurs fois. N'oubliez pas, c'est vraiment hyper flexible. Je vous téléphonez, vous envoyez un mail à Messenger, on est hyper disponible. Et récemment, on remercie de vos retours, de notre travail plus logistique. Percutant. Ouais, exactement, merci. Percutant, voilà. Donc en tout cas, merci à vous tous. On vous aime beaucoup et on vous dit… Allez, bref, go ! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.